Salut à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour aller récupérer la R8 parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est le premier tuning de la caisse. Tuning rentable, qui plus est, parce qu'on va lui faire gagner quelques chevaux et en économisant en carburant à la pompe. On explique tout ça de suite, on va chez Speed Motors qui est le dieu sur Bordeaux de la gestion flex fuel ainsi que de la prépa. Allez, à de suite. Et nous y voilà, on récupère du coup la R8, la petite, chez Speed Motors à Mérignac. Voilà, le propriétaire, il est là, je vous le présente. Arnaud, je vous le représente. Donc spécialiste de la customisation, de la prépa. Donc on va faire un tour dans l'atelier, vous verrez, il y a des projets assez rigolos. Il fait aussi évidemment tout ce qui est stage 1, stage 2, tout simplement pour les voitures sportives classiques et la conversion à l'éthanol. Vous allez me dire, PZ, pourquoi tu n'as pas fait un boîtier que tu vends au garage ? Alors, la réponse est de suite, c'est qu'en fait, nos boîtiers, ils ne sont pas conçus pour des voitures de sport qui demandent un petit peu plus de réglages. Donc, ils sont conçus aussi, on peut les monter, mais la limite du boîtier va s'arrêter juste à injecter un surplus de carburant. Donc, la programmation, on va jouer sur des paramètres, des démarrages, à froid, à chaud. On peut aussi jouer sur les avances à l'allumage qui vont nous permettre d'avoir un rendement de moteur plus intéressant. Ou la puissance aussi. Voilà, et surtout de récupérer ce qu'on a perdu en puissance. Parce qu'en général, avec l'éthanol, on perd un petit peu. Là, l'idée, c'est qu'en faisant du coup un stage jeune dessus, on récupère de la puissance. Et surtout, ces cas-là qui, de base, ne sortent pas les chevaux, on arrive un petit peu à rattraper ce qu'elles n'ont pas. Voilà, on ne va pas être au-dessus des 400 mètres d'origine, mais on va s'en rapprocher. C'est plutôt l'idée. Je vais vous faire une petite présentation du garage, après on va parler un petit peu éthanol. Allez, go ! Alors, on rentre dans l'antre de Speed Motors. On commence par cette petite que vous connaissez sûrement si vous êtes bordelais depuis longtemps. Parce qu'elle tournait avant au circuit de Mérignac. C'est une petite Camaro, qui avait été préparée pour faire un peu de drift. Elle a été arrêtée par le propriétaire. Et on l'a récupérée il n'y a pas longtemps pour modifier le setup. Parce qu'en fait, il y avait un complèteur dessus. Et là, on a monté un turbo. Voilà, donc c'est 6 litres d'oeufs, turbo, simple, efficace. Un LS, ça supporte tout, c'est la vie, le LS. C'est terrible. C'est la vie. Donc là, on est à, grosso modo, 800 chevaux. Ouais, ça fait tout ça, 800, on va dire 900 newtons. 800 chevaux, 900 newtons. De la finesse et de la délicatesse. Ce qu'il faut, ouais. Bon, Mérignac est un peu non. Oui, ça c'est clair. Là, il faut amener le poids. Et du coup, là, on a une GTA. Ah mais non, c'est pas une GTA. C'est une Z avec un body kit, avec un facelift de R35. C'est génial. L'idée est géniale. Comme ça, on enlève le périphérique Pouille qui s'appelle 4 motrices. On a monté ça. On a vendu la 106 qu'on avait avec un moteur d'escaline dedans. Et on avait acheté ça en 12 ans. On va faire un petit projet de vitrine. La faire rouler un peu sur circuit. Pour montrer un peu ce qu'on s'est fait. Et là, le moteur est dedans. Et la voiture, elle a roulé avec un moteur stock. Monté avec un montage à blanc turbo. Et là, c'est le moteur qui est forgé. Et l'idée, c'est qu'elle sorte combien en puissance à peu près ? Ça, c'est aussi un UTF, un setup à 800 chevaux. Aussi à 800 chevaux. Avec le 3,5 v6. C'est entièrement modifié. T'imagine que du coup, techniquement, on pourrait mettre ce setup là dans un Renault Espace. Et avoir 800 chevaux sur un Renault Espace. C'est ça, tu peux. On lui est place. On lui est place. Alors, je ne sais pas si on dirait la place par contre. Il faudrait découper un peu devant. Alors là, on va parler d'un projet d'un copain. Qui a aussi un garage à Bordeaux. Qui est World of Car. JB, en fait, ils ont un véhicule chez World of Car qui leur sert de... En World of Car, ils font de la vente de véhicules à envoyer sur un saignement assez prestigieux. Ils font beaucoup de supercars, de cultures à vocation au sport. Beaucoup de Porsche. Aussi de la Porsche. Oui, beaucoup de Porsche, ils font. Donc, celle-là, elle a reçu un covering. Elle a reçu plein de détails en carbone forgé qui sont super cool. Et elle a reçu aussi deux petits turbos. Deux nouveaux petits poumons. Deux petits haies. Pour la passer en stage 3. Donc, l'idée, c'est que là, on soit sur quelque chose de plutôt insolent dans les 800 chevaux. On va dire qu'il n'y a que des voitures à 800 chevaux. C'est vrai. C'est peut-être à 800 chevaux. Il n'y a que la mienne, la Porsche. Elle ne mérite même pas d'aller dans le garage. Tu vois, elle est qu'à la moitié de tout ça. Mais je trouve que le projet est super cool. Allez, je vous laisse sur Instagram. Donc, World of Car. Et vous suivez aussi Speed Motors par la même occasion. Avant de vous montrer le backstage, on va vous montrer un petit peu le showroom. Donc, Speed Motors, c'est aussi des échappements sur mesure. Des jantes. L'entretien des voitures de sport. Un peu comme chez nous pour ça. Et on peut voir surtout depuis le showroom, on peut voir l'atelier. C'est super cool. Et après, on va vous montrer en backstage ce que ça fait. Alors, Arnon, on est en backstage là. Explique-nous. Là, c'est un peu la salle moteur, on va dire la salle blanche. On va faire un petit qui est assemblage de mécanique. Le moteur. Et aussi, la partie reprogrammation. On va ouvrir les calculateurs. Il faut quand même un endroit clean et propre pour éviter d'avoir... Aujourd'hui, tous les calculateurs des voitures ont quasiment été obligés de les ouvrir. Parce qu'ils sont bloqués. Donc, on les ouvre ici, on les modifie là. Et quand c'est fait, on remet le calculateur dans la voiture. On va faire nos excès. Donc, on fait aussi beaucoup de logs, beaucoup d'acquisition de données pour vérifier nos réglages. Et il y a quand même des voitures que tu peux rentrer par l'OBD. Il y a des voitures. Une fois que c'est débloqué, après, tu peux passer par l'OBD. Mais il faut quand même, à chaque fois que tu fais une modif, extraire le fichier, le modifier, le réinjecter. C'est assez fastidieux. Oui, c'est sûr, c'est long. Ça ne se fait pas... On ne fait pas du générique, on fait quasiment plus du sur-mesure. On va aller voir Mathias qui est en haut, qui nous fait tout ce qui est non-mapper, qui fait tout les tuning, enfin les files. Déjà, c'est bien de le dire que ce n'est pas de la carte au générique. On est sur de la carte au fait sur-mesure. Il y a quelqu'un ici qui est capable de le faire. On a une base map, on travaille toujours sur le base map, on ne peut pas dire qu'on refait une sur-mesure à 100%. Non, c'est une semaine par banlieue, sinon. Mais on retravaille toujours la fichière, il n'y a jamais une voiture qui repart avec le fichier de copain qui est venu avant. Et puis, chaque voiture est différente, chaque utilisation est différente, donc il faut adapter en fonction de ce qu'on demande. Les pièces que le client a mis, les kilomètres que le véhicule a aussi. Clairement. Après, on travaille aussi sur une grande puissance, parce que la route, ce n'est pas toujours évident. Oui, de mettre des grands tirs jusqu'à 200, ce n'est pas évident sur la route, on va pas se mentir. Donc ça, c'est un banc de roues motrices. Ça, c'est un banc de roues motrices. Qui peut supporter quoi en puissance, à peu près ? Celui-là, pour l'instant, le maximum qu'on est passé, c'est 900 chevaux. Il est donné, je pense, pour aller en poil jusqu'à 1000 chevaux. C'est quoi, c'est de quoi être quand même ? Tu vois, ça fait, tu me diras avec les bébés qu'il y a dans l'atelier. On est juste, finalement, on est presque juste. Mais pour l'instant, il a fait ça, la plus grosse qu'on ait fait, c'est une dette chargeur, justement, qui a été vendue par Odafcar. On a sorti quasiment plus de 1000 newtons. Et on était à 800 chevaux. Après, en inertiel, il n'y a pas d'outils, il prend sans problème. C'est juste la capacité du frein qui va nous limiter. Et pour information, du coup, on n'a pas pu passer la R8 au vent, parce qu'évidemment, comme vous voyez, il y a que deux roues motrices. Là-bas, il y en a quatre. Donc évidemment, si on commence à mettre des grandes reptiles, on finit face ici. Et ce n'est pas forcément génial, je pense. Et donc là, on rentre dans l'atelier échappement. C'est lui qui est en cours, du coup, de création d'échappement. C'est ça, c'est l'équipe de Ford E550. Et voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Il y a tous les outils pour cintrer, couper, souder, évidemment, usiner aussi, pour pouvoir faire un chemin sur mesure, que ce soit à normal ou à valve. C'est ça. Voilà. Tu as travaillé avec quoi, d'électrique ? Valve électrique, tu fais ? Non, pneumatique. Pneumatique. Par rapport à ce choix-là, on a rarement de retour par rapport au électrique. Le moteur est directement sur la valve. Je crois qu'on a eu des problèmes sur les véhicules. On a arrêté. Du coup, tu vas nous montrer comment ça marche, c'est ça ? D'accord. Nous, on ne fait que du type. Ça, c'est Jules, c'est notre sourire depuis... Bonjour, Jules. Tu m'as manu. Ça, moi, je ne fais que du TIG, un peu de MIG de temps en temps, pour des supports WAC, mais sinon, on ne fait que du TIG pour les échappements. D'abord, déjà, sur YouTube, on commence par les pointillaires avant de les souder, parce que sinon, ils dépendent complètement. On laisse de côté l'atelier échappement parce que ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la carto-éthanol sur la R8. Du coup, on va aller voir Mathias, qui est le sorcier en charge de la carto. À l'étage. C'est quel port que je ne me trompe pas que je ne suis pas dans les chutes ? Bonjour, tu dois. Bonjour. Tu es le mec, en fait, tu n'es pas là, mais c'est pour jouer à la console. Tu ne travailles pas du tout, là. C'est pour ça qu'il y a de la télévision. Ah ouais. Bon, c'est pas mal, quand même. Tu as un beau setup. Il y en a qui le rêverait pour jouer chez eux. Ça lui permet de travailler sur différents logiciels. Des fois, tu es obligé de fermer les fenêtres. Là, l'avantage, il n'a plus besoin. Puis, c'est confortable à bosser avec un truc comme ça. Là, d'un côté, je mets la carto, d'un côté, je mets le log. Ce qui est bien, c'est que ça, on peut vraiment travailler sur des chutes. Donc, tu nous expliques ce que ça veut dire, tout ça, là ? Parce que je pense que c'est chulant pour beaucoup de monde. En gros, ça, c'est tes logs. En gros, ça, c'est ce que nous, on va faire. Ce qu'on va prendre nous dans ton véhicule quand on roule. Ça, c'est grosso modo, tu es donné. Voilà. Quand nous, on fait nos tirations. L'acquisition de données. Voilà. Donc, on va tirer, par exemple, d'un coup de 1500 tours jusqu'à 7000 tours. Et là, l'ordinateur va tout enregistrer. Donc, on va mettre sur plusieurs formes. Tu vois, les lambdas, les pressions d'essence, les AFR, un peu tout, quoi. Et là, tu vois, on a tes avances. Bon, je vais vite. Là, c'est pour ton propre et manque, tu vois, par exemple. Bon, ça, c'est encore ton propre et manque. Après, là, tu vois, ton AFR, là, tu as certains limiteurs. Enfin, voilà, c'est fait un peu de tout. Je vais être limiteur de couple. En fait, c'est toutes les informations que vous avez prises sur la route avec la voiture ou sur le banc, évidemment. Et là, en fait, on vient les modifier. Ça, c'est le logiciel de réquisition. Ça, c'est le logiciel pour faire des modifications. D'accord. Là, on vient travailler sur le sensore à 4 km pour ton véhicule directement. Et après, il y a un autre logiciel, un matériel d'interface qui permet de transférer tes fichiers dans le panneau. Là, du coup, vous retravaillez la stratégie de travail de la voiture. Voilà, c'est ça. Vous retravaillez la façon dont elle a de se déplacer, grosso modo, et de faire en sorte qu'elle mette du carburant au bon moment, au bon endroit, à la bonne quantité. C'est ça. C'est là que, comme on disait tout à l'heure, on travaille sur le bout. Il y a beaucoup plus de paramètres que le boîtier éthanol va travailler. Oui. Le boîtier éthanol, il va juste travailler sur des temps d'injection, l'archographie, on va toucher sur des paramètres plus intéressants, comme la sensibilité de la pédale, les avances à l'allumage aussi pour récupérer un peu de chevaux et de coupe, comme on disait. Donc, ça, c'est ce qui a été fait sur les R8, du coup ? Ouais. Ouais. C'est ce que je t'ai fait dessus. Voilà. L'éthanol a un pouvoir détonnant qui est plus intéressant que le sang-pon. Donc, on peut se permettre de pousser des limites de l'allumage, quoi. D'où l'on dirait d'avoir des bonnes bougies, des bonnes bougies, quoi. Ouais, je crois qu'il faut que j'échange, d'ailleurs, les bougies, là. J'aurais dû les changer dans de l'avenir, je crois. Et donc, en fait, tu récupères le fichier en bas. Et en fait, toute la journée, tu m'en démarches ? Parce que tu récupères les fichiers qui sont juste au-dessous, quoi. Tu reviens ici. Il y a des technologies maintenant qui permettent de transférer les données de PC à PC, quoi. Non, 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 on t'utilise en avant, on t'utilise, voilà. On dirait ça, c'est en raison, en fait. Nous, on laisse l'ordin en bas dedans. Et comme ça, au pire, tout le monde qui est en train de travailler dedans, il peut la passer au banc ou faire un log et autre. Et moi, je peux prendre le fichier, mais directement rester ici et faire le fichier. Et là, ça peut être un, trois, quatre, cinq fichiers. Et des fois, ça peut être un, trois, quatre, cinq fichiers. C'est exactement la question que j'avais posée. C'est combien de fois ça peut arriver que vous vous y touchez communément, combien de fois ? C'est le vent en plénicule, voilà. Donc, il y a de la pièce. Ouais, quand c'est plutôt d'origine, c'est plus facile, du coup. Ouais, d'origine, c'est plus facile. C'est le chiffre qu'on a pu travailler, il n'y a plus qu'on a l'habitude de travailler. Donc, forcément, c'est récurrent, on est assez, c'est assez, il a mieux faut taper directement. C'est le genre, c'est un bon état de mal, on va toucher. On va peut-être toucher le cou, on va vraiment voir les chaînes, etc. Après, c'est logique parce que la voiture, suivant, comme on disait tout à l'heure, la température extérieure, comment elle réagit ou la pression atmosphérique, on ne va pas avoir la même gestion tout le temps. Donc, il faut que tu l'essayes plusieurs fois pour arriver à avoir un truc un peu plus courant. On va trouver un truc qui est pour aussi sur l'éthanol d'été et l'hiver, pour arriver à faire fonctionner le moteur aussi bien l'hiver qu'en été. Parce que c'est vrai que la difficulté de l'éthanol, c'est le démarrage à froid l'hiver qui peut être un peu compliqué. Ça, c'est plus lié au carburant que à la gestion moteur. Donc, on ne peut pas lier à ce problème-là, mais sur un peu plus, mais dans des limites rationnelles. Si t'injectes trop, ça ne démarra pas. Et si t'injectes pas assez, ça ne démarra pas. Il faut trouver le bon milieu. Le juste milieu. Et tout ça en gardant des chevaux. Je peux repiler le caméra. Merci beaucoup en tout cas, Mathien, tu devais expliquer comment ça fonctionne. On repart à l'air 8 pour... T'as voulu faire une dinguerie, là. Ça va, mais... On repart à l'air 8 pour vous expliquer, du coup, comment ça fonctionne dessus. Revenant à la petite... La question de pourquoi Speed Motors ? Parce que vous allez me dire, c'est pas le seul. Oui, mais c'est le seul qui bosse bien. Et c'est le seul avec qui je bosse depuis des années. Et avec qui j'ai aucun problème. C'est lui qui m'avait fait la corvette. Et si vous vous rappelez, quand même, elle marchait le démon de chez démon. C'est lui qui avait touché le Jeep de Wayne, évidemment, pour que ça fonctionne parfaitement aussi en stage 1 éthanol. Donc voilà pourquoi elle est passée chez lui. Et je le remercie énormément, parce que vraiment, c'est du travail de qualité, comme toujours. Super service. Moi, je suis super content. Mais disons-nous un truc, la famille, c'est que la Carto, comme la mécanique aujourd'hui, c'est quelque chose qui a l'air accessible, qui a l'air facile. N'importe qui peut se monter, faire sa boîte de reprogrammation. Eh oui, vas-y, je te fais des stage 1 et des éthanols et compagnie. La différence, c'est que des gens comme Arnaud ou Mathias sont formés en de la compétence, l'expérience sur tout ce travail-là, qui est un vrai travail d'ingénierie. Ceux qui font ça à l'arrache, qui vous vendent des cartes, qui font ça au bord de la route, ça peut mal se terminer. Merci Apple, merci l'iPhone d'avoir complètement niqué le son de la suite de la vidéo. C'est pour ça que je ne la fais que maintenant. J'ai des rushs qui sont complètement inutilisables. Je suis dégoûté, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit dans cette R8, 2500 km après le passage à l'éthanol de Speed Motors. Aucun problème de démarrage ou quoi que ce soit. La conso est top. J'ai décalaminé la voiture entre temps. Bref, il y a eu plein de choses, on en discutera d'autres choses. Par contre, j'ai une économie à la pompe qui est incroyable. Je suis à 40 roules pleins. Je n'ai pas de problème. La voiture fonctionne parfaitement. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Je vous recommande vraiment Speed Motors pour toutes vos reprogrammations, ainsi que les reprogrammations à l'éthanol comme j'ai fait. C'est vraiment la référence sur Bordeaux. Je remercie encore Mathias Arano pour leur travail qui est incroyable. Je prends d'autant plus de plaisir avec les R8 que je fais de longs trajets avec. Et autant, pour de la piste, je préfère rouler au 98. J'ai roulé au mort le mois dernier pour le Big Car Show. J'ai roulé au 98 pendant les trois jours. Mais pour les longs trajets ou pour juste la balade et compagnie, l'éthanol suffit largement pour moi, je préfère. De toute façon, Arnaud m'a conseillé de régulièrement de faire des plingues au 98 parce que les injecteurs de cette R8 supportent moyen de faire des plingues constamment à l'éthanol. Les injecteurs plus récents ou d'autres modèles d'injecteurs supportent mieux l'éthanol que celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format assez particulier. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous proposer d'autres épisodes chez d'autres professionnels de l'automobile bordelaise avec qui j'ai confiance, avec qui je travaille. Du coup, pour vous proposer du contenu qui est assez différent. Et voilà, c'est une espèce de tranche de vie, de vlog que je partage avec vous. De ma vie automobile aussi, encore un coup, de ce choix que j'ai fait d'acheter cette R8. Et je suis très content de cette voiture. Mais dites-moi ce que vous aimeriez voir en suivant sur la chaîne un essai de la voiture ou notre vidéo d'un professionnel bordelais. Merci en tout cas à la famille de me suivre toujours au plus nombreux. Abonnez-vous à mon Instagram et le TikTok pour garder les dernières nouveautés. Parce qu'en effet, sur YouTube, je suis beaucoup moins présent. Et merci beaucoup encore à Speed Motors pour leur travail. Allez, à très vite la famille. Ciao. Abonnez-vous à mon Instagram et sur YouTube.